Sous-titrage MFP. 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 How good it is, Easter is, is the main, the main, the fundamental, the basic feast of the Christian life and liturgy, because it's where our faith. is grounded. and we still have time to feel the здесь is the human, we still have time to have a purpose. I will send you my spirit. I will send my spirit upon you. It is because the building of the kingdom requires more than human intelligence and skills, more than the natural qualities of the human mind, it requires special powers from above. And the special powers from above can be brought to the church by the presence of the Holy Spirit. The very spirit of the almighty God existing in its fullness in the human body of Christ is cast upon the humble believers in a mysterious fashion to make them believe, to make him become a sharer of divine nature. The believer then becomes equipped to understand and to act as a citizen of the kingdom. In one spirit, we were all baptized into one body. We are given to drink of the one spirit. And therefore, the spirit makes us adopted children of God and binds us in unbreakable unity and mutual love. As we now witness this scandalous division of Christians into so many groups, small independent groups, each interpreting the scriptures in its own way. And also, as we see that face when we realize the spirit probably is not there, we wonder when together as disciples of Christ, we shall come together to witness to his love. Today, brothers and sisters, more than ever and every day afterward, we are called to thank the Father for the gift of his very essence to mankind and implore him intensely to send that heavenly power upon us. May God bless you. May the peace of God abide in you, in your home. May the peace of God abide in you, in your home. And may all of us together become builders of God's kingdom by the power of the Spirit at Pentecost. May we be renewed in our hope. May we be renewed in our faith, in our hope, and in our love, determination to serve the others. Have a blessed Sunday. Have a blessed time of Pentecost. Frères et Sœurs, bonjour. Nous entrons chez vous avec beaucoup de joie aujourd'hui, en ce dimanche 5 juin 2022. Nous célébrons la fête de la Pentecost. L'Église célèbre la fête de la Pentecost. C'est l'une des trois plus grandes fêtes du calendrier chrétien, avec Noël et Pâques. Mais vous savez, Pâques c'est la fête fondamentale. C'est là que notre foi trouve sa première racine, dans la mort et la résurrection de Jésus. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Il y a encore une quatrième fête à venir, dans l'histoire du salut. La quatrième à venir est celle du second retour, le retour triomphal de Jésus à la fin des temps. Mais ne nous inquiétons pas, cela dépend de Dieu et cela viendra sûrement. La première lecture du jour de cette fête de Pentecost, toujours la même à chaque Pentecost, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11, décrit cet événement en termes d'un vent puissant, des flammes de feu et de joyeuses louanges dans l'harmonie de langues multiples. C'est la naissance de l'Église. L'abolition des hostilités raciales et nationalistes. C'est le triomphe de l'universalité. C'est l'opposé de Babel qui était la dispersion. Aujourd'hui, ils étaient de partout réunis, rassemblés à Jérusalem. Et tous, malgré leur diversité et leur variété, ils venaient de tout le monde connu d'alors. Ils ont tous entendu la parole de Dieu et ils ont compris le sens de cette parole de Dieu, les invitant à un avenir nouveau. L'Église, envoyée en mission, reçoit donc le don indispensable qui l'équipe, qui lui donne la capacité pour accomplir sa tâche. L'intelligence humaine, les talents naturels, tout nécessaire que soient ces dons de Dieu, ils ne suffisent pas pour accomplir la mission prodigieuse qui est celle d'établir le royaume du Christ. Les faibles ouvriers du royaume, avec leurs limites, ou avec leurs difficultés, avec leurs faiblesses, les faibles ouvriers du royaume ont besoin d'une puissance supérieure. Cette même puissance qui a tiré le Christ du tombeau doit devenir agissante dans les ouvriers, dans les disciples, dans les apôtres que Jésus a choisis et qu'il a envoyés dans la force de l'Esprit Saint. Et seul ce don, cette puissance céleste, peut assurer le succès de la mission. Quel que soit ce que les apôtres pourraient mettre en œuvre, avec leur propre intelligence, leur propre talent, leur propre qualité humaine, ils ne devront jamais oublier que l'Église avance sous la conduite de l'Esprit, sous la force de l'Esprit Saint qui lui donne vie, qui est la garantie de l'unité et qui facilite l'amour, qui les unit à Jésus et qui les unit entre deux atouts indispensables, l'amour et l'unité, pour que la mission devienne crédible. Quand nous constatons cependant la scandaleuse division des chrétiens, nous nous demandons à quand. Quand nous constatons parfois les hostilités entre les chrétiens, nous nous demandons à quand. Nous observons l'étalage du péché sur tous les horizons, nous comprenons davantage l'urgence de nos supplications pour une nouvelle pentecôte sur le monde d'aujourd'hui. Que cette fête nous donne donc la possibilité aujourd'hui de faire appel, d'appeler, de demander à Dieu, de nous donner l'Esprit Saint. Viens, Esprit du Seigneur, viens, ne regarde pas nos péchés et notre indignité. Viens, Esprit Saint, viens renouveler la face de la terre. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit Saint, viens, arracher de nos poitrines nos cœurs endurcis. Fais naître en nous l'Esprit de Jésus lui-même, l'Esprit d'amour. Fais nous naître de nouveau. Remplis-nous, Seigneur, de ton Esprit. Et que l'Esprit fasse de vous les hommes et les femmes renouvelés, qui puissent devenir des témoins de la présence de Jésus, continuant sa mission dans notre humanité. Bonne fête de la Pentecôte, que la paix de Dieu soit avec vous et que la force de Dieu vous donne toujours de témoigner de son amour. Bon dimanche, bonne fête de la Pentecôte, au revoir. La Pentecôte Esprit, esprit, descend sur nous. Esprit, esprit, viens-nous remplir. Esprit, esprit, viens-nous, n'est pas de Dieu. Esprit, esprit, viens-nous, n'est pas de Dieu. Esprit, esprit, descend sur nous. Esprit, esprit, viens-nous, n'est pas de Dieu. 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 Libère, libère, libère-nous, n'est pas de Dieu. Esprit, viens-nous, 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 n'est pas de Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voir ton église aujourd'hui rassemblée, l'esprit de Pentecôte, souple d'amour, emporte-nous dans ton église, emporte-nous dans ton église. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Emporte-nous dans ton église, emporte-nous dans ton église. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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